Salut Jules, est-ce que tu peux te présenter pour mes abonnés ? Je m'appelle Jules Brosset, je suis bassiste professionnel. J'ai également une chaîne YouTube qui s'appelle Les Gammes de Jules et je joue pour Artedon. Dis-moi mon pote, tu joues depuis combien de temps de la basse ? Je joue de la basse depuis 20 ans et je suis toujours passionné par cet instrument. J'ai vu que tu avais une chaîne YouTube, est-ce que tu peux nous la présenter s'il te plaît ? Alors ma chaîne YouTube s'appelle Les Gammes de Jules et c'est entièrement autour de l'univers bassistique. Je propose des tutos, des exercices, je vais proposer également des interviews de bassistes, des vlogs. Je vais proposer également des petites anecdotes et je crois que c'est à peu près tout. Et alors, si tu joues de la basse, ça veut dire que tu as aimé des bassistes avant. Est-ce que Tana que tu aimes beaucoup ? Est-ce que tu peux présenter un peu tes influences, peut-être des groupes même ou des bassistes songwriters comme on dit en bon français ? Mes influences en tant que bassiste sont très larges, mais je vais parler avant tout du bassiste des Reddots, Flee. Je vais parler également du bassiste de Muse, Christopher Wolstenholm. C'est dur à dire, c'est pour ça que j'ai préféré me le noter. Le bassiste d'Iron Maiden, Steve Harris ou encore le bassiste de Dream Theater, John Mayon. J'aime chez ces bassistes que je t'ai présenté, leur côté mélodique et leur côté songwriter. Comme groupe, je pense que je ne vais pas être très original. Je vais te parler encore de Metallica, d'Iron Maiden, de Dream Theater. Je vais parler encore également de Muse, des Reddots. Depuis combien de temps on joue ensemble déjà, mon pote ? Je joue avec Artedon depuis 2017. Alors, je vais te poser une question, Mondou. Qu'est-ce qui t'a donné envie de jeu pour moi ? À part le pognon, bien sûr. Le côté humain, vraiment, parce que je pense que ça, c'est la base de tout. Et puis, on avait vachement accroché, je m'en rappelle, parce que du coup, avec Alex, on s'était vu à l'époque, il jouait avec son groupe Nantares et moi, je joue avec Dixit. Et j'avais gardé un très bon souvenir. Et quand il m'a proposé de rejoindre l'équipe, j'ai accepté deux suites, avant même d'entendre, je crois, les morceaux. Et puis, une fois que j'ai travaillé les compositions, etc., après, j'ai tout de suite voulu apporter ma patte et vraiment pas prendre part à cette aventure. Sur le premier EP, on entend un son de basse assez particulier. Par rapport à un EP de pop classique, est-ce que c'est un son de jeu classique ou pas ? Parce qu'il me semble que sur certains morceaux, tu as utilisé des effets, par exemple. Parce qu'on entend davantage dans le rock. Sur le premier EP, et du coup, j'ai décidé pour le deuxième de garder cette même basse, je me suis servi d'une basse qui était magnifique, une Fender Aérodine, mais qui n'avait vraiment aucune personnalité. Et j'ai décidé de changer les micros. Et c'est la meilleure chose que j'ai pu faire, puisque, voilà, c'est les micros Ep4, petite pub. Et voilà, et du coup, elle a une vraie personnalité et ça correspond parfaitement à mon jeu. Et en fait, ça a apporté une vraie identité au son Artedon. Et qu'est-ce qui, selon toi, distingue l'apport de la basse par rapport à de la pop, ou en français, on dirait de la chanson de la variété classique ? Et donc, je ne dirais pas que c'est un son classique, du moins par rapport à ce qu'on entend en France, à part quelques références, évidemment, Clara Luchani, où la basse est vraiment mise en avant. Mais on est plus sur un jeu à l'américaine, c'est-à-dire avec des lignes de basse qui ont une identité forte et qui sont vraiment mises en avant. Sur ce deuxième EP, qui va sortir à l'automne et dont le premier single est prévu le 12 mai, qu'est-ce que tu as fait exactement ? Alors, sur ce deuxième EP, eh bien, j'ai proposé des arrangements, sur ce deuxième EP, j'ai également proposé des lignes de basse, et ensuite, j'ai également créé des claviers et quelques sons. Est-ce que ton son de basse, ton jeu, a évolué ? C'est clair, je pense que ça groove encore mieux. Et je pense aussi que le fait qu'on se connaisse aussi bien avec les gars, avec Alex, avec le reste de l'équipe, fait que les choses sonnent encore mieux, beaucoup plus naturellement. Comment tu as fait pour les claviers ? Ou les sons que tu as rajoutés ? C'est même pas du clavier, des fois, j'ai l'impression. En fait, je me suis mis à l'AMAO au premier confinement, et depuis, c'est quelque chose qui ne m'a plus trop quitté. J'ai vraiment farfouillé beaucoup, beaucoup de sons. Et quand Alex m'a proposé, par exemple, de poser un clavier sur mon petit fou, là, je me suis dit, bon, ok, il faut quelque chose qui vraiment soit dans l'émotion. Et là, je me suis dit, ok, j'ai le clavier qu'il faut. Je pense également à face-à-face, où là, j'ai voulu chercher un clavier un petit peu plus foufou, et un son un peu plus foufou. Donc, voilà. Honnêtement, je n'ai pas d'influence particulière là-dessus. Je le fais beaucoup au ressenti, en fait. Et quelles sont tes attentes pour ce deuxième EP ? Mes attentes par rapport à cette EP, je voudrais que ça aille encore plus loin. Je trouve qu'avec le premier EP, on a réussi à faire quelque chose qui était déjà très bien. Mais là, je voudrais que sur le deuxième, ça aille plus loin, qu'il y ait plus de concerts, qu'il y ait plus de monde encore à nous écouter, ce qui ne fait d'ailleurs en ce moment que grandir. Du coup, grâce à vous, grâce à toi, l'équipe, qui nous rejoint au fur et à mesure. Donc ça, ça fait plaisir. Je voudrais également que le clip, entre autres, de face à face, soit visible sur des médias mainstream. Je pense que ce clip, en tout cas, vaut largement la peine d'être vu par un grand nombre. Et pourquoi une campagne Ulule ? Quelles sont tes attentes ? Déjà, pour nous permettre de faire encore plus de choses. Et aussi, il y a quelque chose qui nous a marqué quand on a fait le premier crowdfunding, c'est qu'en fait, on a une vraie équipe derrière nous et je trouve que ça soude encore plus les gens. Les gens ont l'impression de vraiment faire partie de l'équipe et nous, on a l'impression de faire partie d'une grande équipe. Donc ça, c'est que du plus. Est-ce que tu as une citation préférée ? Bon, je vais sortir Jean-Claude Van Damme. J'adore l'eau, dans 20-30 ans. Il n'y en aura plus. En tout cas, merci à toi de nous suivre. Et vraiment, je te fais plein de gros bisous. N'hésite pas à suivre Artedon sur tous les réseaux sociaux. Et des gros bisous ! Ciao, ciao !